Dans la famille des percussions, il y a plusieurs familles, les claviers, qu'on verra tout à l'heure, les pots que nous allons vous présenter tout de suite, et la famille des accessoires. Les pots sont dans la percussion très importantes, nous allons vous présenter quelques instruments de la famille des pots frappés avec les baguettes. Oui, parce que dans la famille des pots, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instruments, on ne peut pas les dénombrer. Par exemple, des congas, des djembes, des darbukas. Il existe une multitude d'instruments qu'on peut frapper avec les baguettes et avec les mains. Et aujourd'hui, les instruments de percussion à pot que nous allons vous présenter sont la caisse claire, les timbales et la grosse caisse. Voici les timbales, un instrument qu'on retrouve souvent au fond de l'orchestre, comme la plupart des percussions, et c'est un instrument qui est très rythmique. On peut aussi faire des notes, c'est un peu la particularité de celui-ci dans la famille des pots, c'est qu'on peut, avec une pédale, changer la tension de la peau, et donc changer la hauteur du son et des notes. On peut également changer l'endroit de frappe pour avoir des sons différents. Voici la caisse claire, un instrument qui s'apparente au tambour. La caisse claire est souvent utilisée à l'orchestre, mais elle est aussi également utilisée en pièces un petit peu plus solistes. Une des pièces les plus connues du répertoire pour la caisse claire est le boléro. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu ce rythme. Nous allons vous parler maintenant de la grosse caisse, qui fait partie aussi de la famille des pots. C'est un instrument qu'on retrouve principalement à l'orchestre. Cet instrument, on le joue avec des baguettes ou des battes de grosse caisse de différents types, plus ou moins grosses, suivant le son qu'on veut avoir, un son doux ou un son fort. Ou avec de l'attaque plus précise. Cet instrument est composé comme la caisse claire, avec une peau de frappe, un fuit en bois et une peau de résonance. C'est parti. C'est parti.